Provisionner le chargeur d'Uberetta 76 La première, on se guide avec le pouce et après vous avez une tête de vis ici il suffit de prendre la tête de vis et de venir appuyer sur la planchette élévatrice, sur le rechor afin de le comprimer ce qui vous facilite l'introduction des cartouches dans le chargeur et ce jusqu'à la dixième Voilà Alors vous allez voir, attention si vous tapez un petit peu trop fort quand vous introduisez le chargeur dans la poignée pistolet vous avez des fois les glissières qui repartent vers l'avant si vous faites ça, hop, vous voyez, sans que j'y touche, elle est repartie On a une petite faiblesse au niveau du ressort mais attention, toujours veillez à ce que votre doigt soit sur la glissière on ne va pas introduire le chargeur avec le doigt parce que dans le gestuel, on pourrait très bien faire partir un coup donc attention on va tester sur dix coups On va l'essayer à bras franc par rapport à son poids Fin de chargeur Alors, là, pourquoi je l'ai testé comme ça, sans revenir comme on pourrait le faire dans le tir sportif entre chaque phase de départ de coup c'était pour avoir justement la confirmation de ce confort On a un confort au tir avec cette arme et je la connais bien puisque j'en ai eu un moi aussi pendant de très nombreuses années je lui ai fait avaler d'ailleurs tout type de cartouche On pourra d'ailleurs, je peux noter qu'avec mon 76 la différence c'est que j'avais des plaquettes en bois je n'ai jamais, jamais eu de casse sur cette arme elle ne s'est jamais détériorée au fil des tirs donc elle a conservé en plus une précision optimum et c'est vraiment, c'est ce qui m'intéressait le plus J'ai changé au profit d'un Browning et je dois dire que j'avais plus de confort avec cette arme pourquoi ? Parce qu'elle était plus légère les quelques grammes que vous avez en moins sur une arme sont toujours intéressants dans la mesure où vous faites du tir à bras franc même à deux mains, c'est vrai qu'on le sent beaucoup moins puisqu'on a plus de force On a du confort, on a un confort de tir intéressant avec cette arme c'est normal, c'est du 22, on n'a pas énormément de recul les instruments de visée sont de qualité parce qu'on a une prise de visée qui est nette, elle est précise vous avez aussi la possibilité de changer de guidon parce que à l'époque, quand je l'ai acheté elle était fournie effectivement avec trois guidons ce qui nous permettait de pouvoir choisir en fonction des tirs à effectuer une ouverture plus ou moins grande sur le feuillet de hausse par rapport à l'épaisseur du guidon dans sa hauteur aussi, on pouvait jouer dessus mais la hauteur du guidon ne nous intéresse pas trop puisqu'on a tout compte fait une hausse qui nous permet de travailler en site et en dérive sur certains, on n'a pas grand chose à dire de négatif la seule chose, ce serait éventuellement qu'elle aurait tendance un peu à cracher d'où justement la nécessité de toujours avoir des lunettes de protection balistique pourquoi ? parce que ces petits grains de poudre, c'est toujours désagréable dans les yeux ça peut être une gêne pour un tireur sportif qui va effectuer un match amical comme ça avec des camarades il va être gêné obligatoirement par des imbrûlés qui vont pénétrer dans son oeil mais sinon, aucun souci la prise en main est très bien, on a vraiment un très bon équilibre par rapport à cette arme la mise en place aussi de la sûreté se fait et se défait sans aucun problème c'est vraiment un plaisir de travailler sur les commandes de cette arme on a vraiment tout apporté et c'est une facilité à chaque fois que ça se met et ça se défait donc il n'y a pas de problème le chargeur la glissière, elle, va rester bloquée en arrière c'est une arme, compte tenu de son rapport qualité-prix de l'époque qui, à mon avis, sur le marché était une des meilleures alors, on ne vous dit pas que c'est une arme de match, bien sûr parce qu'elle n'a pas pour fonction de faire vraiment de la compétition cette arme, à l'époque, quand j'en ai acheté une et Michel aussi, tu en as acheté une elle avait pour fonction dans nos tirs hebdomadaires de nous défouler en faisant du pickling, en tirant sur des quilles, en tirant sur des boîtes de soda, etc c'était un tir récréatif à moindre coût et ça le reste toujours parce que, malgré les années qui sont passées sur cette arme, elle n'a pas vieilli elle est toujours d'actualité parce qu'elle nous apporte toujours ce rapport qualité-prix intéressant bon, en gros, pour tout vous dire et tout vous avouer, je regrette un peu de m'avoir cédé le mien je retire aujourd'hui avec celui-ci et c'est vrai que je n'aurais pas dû m'en séparer alors voilà donc le Browning que tu as acheté, il est sympa mais il est quand même un peu plus lourd, il a un canon lourd et au point de vue prix, combien il faisait le Browning ? 540 euros 540 euros, le Beretta à l'époque c'était l'équivalent de 250 euros je crois quand on l'achetait c'était pas 1500 francs ? 1600 1600 francs ? oui tout à fait c'était vraiment, à l'époque c'était une arme pas chère et vraiment on n'a plus l'équivalent à ce prix-là maintenant non, 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 quand on regarde la qualité armurière, sa fiabilité, sa précision, ça avale tout type de cartouche on n'a jamais eu de soucis, c'est vraiment une arme qui était fiable, précise et économique il reste la possibilité de l'acheter d'occasion à un prix qui correspond à son prix d'époque donc ça vaut le coup à condition de tomber sur une arme qui a vraiment été pas massacrée qui a été bien entretenue et qui a pas trop trop tiré, mais on en trouve, on en trouve et des pas chers en plus la preuve c'est celui-là, celui-là a été acheté par quelqu'un du club de tir et il a fait une bonne affaire, il est très précis, il est très bien oui tout à fait, c'est confirmé, on avait une bonne arme et d'ailleurs pourquoi Beretta a arrêté la fabrication de cette arme qui, tout compte fait, autour de nous nous on a eu quand même pas mal de camarades tireurs qui en ont acheté, n'ont jamais eu de soucis et bon, c'est vrai qu'il faut effectivement évoluer, les modes font que les armes aussi évoluent mais là on avait un produit tip top comme je disais qui n'a pas vraiment été remplacé, qui a été remplacé par des armes pas chères qui font à peu près la même chose, mais qui sont fabriquées avec des carcasses en zamaque et qui n'ont pas la même résistance ah tout à fait franchement, c'est dommage les incidents de tir et les ruptures sur certaines armes nous l'ont confirmé elles ont tiré moins que le Beretta 116 et elles sont déjà pour certaines endommagées, voire HS donc c'est pour ça je m'étais orienté sur une arme bien sûr tout métal avec le Browning je conseillerais aux acheteurs du Browning de le prendre avec un canon flûté pour éviter justement ce surplus de poids parce qu'ils vont se retrouver dans un état de fatigue musculaire assez rapidement lors des séances de tir et ce n'est pas le but d'une séance de tir une séance de tir, le but c'est de se faire plaisir c'est de faire des disques quand même et de ne pas avoir la tremblote au bout du 4ème chargeur c'est le petit problème avec ce canon très étoffé, très lourd moi je conseille l'achat du Browning très bon rapport qualité prix mais avec un canon moins étoffé un canon plus allégé comme ils le font, ils flûtent maintenant les canons et je pense qu'ils ont pour les tireurs qui vont acheter ce type d'arme un confort au tir vraiment intéressant merci Jean bon tir à tous merci 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 merci